et bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver bon on reprend les vidéos en 2019 j'ai plein de vidéos là pour vous qui vont arriver alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les livres que je lis en ce moment enfin que je lis en ce moment certains que j'ai lu il ya un moment et que je relis en ce moment et puis un que je suis en train de lire pardon en ce moment donc c'est trois livres trois livres qui ont pour thème l'alimentation en règle générale c'est pas des méthodes vraiment c'est c'est plus vraiment des livres à visée informative c'est à dire comment comment bien s'alimenter qu'est ce que c'est que bien s'alimenter comment choisir ses aliments etc etc il y en a deux que j'avais lu il ya un petit temps parce que vous savez peut-être vous l'avez vu sur la page facebook je vais faire une conférence avec romain gamara qui est mon pote infirmier et futur naturopathe le 5 février et on va parler d'alimentation donc je me suis replongé un petit peu là dedans et donc le premier livre je vous mettrai la la photo à droite ou à gauche en fonction de la place qu'il ya ça s'appelle la meilleure façon de manger c'est publié aux éditions Thierry Soukart et je crois d'ailleurs que c'est Thierry Soukart et une autre une autre auteur qui l'a écrit enfin bref ce livre en fait il reprend grosso modo toutes les bases de l'alimentation qu'est ce que l'alimentation pourquoi et comment bien s'alimenter bien choisir ses aliments ses nutriments et donc évidemment démonter un petit peu tous les mythes qu'il peut y avoir autour de de certaines croyances qu'on a notamment autour des produits laitiers des céréales etc etc c'est un livre qui est super intéressant qui est très 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 complet qui donne beaucoup d'exemples et qui vous permettra de faire un pas de plus vers une meilleure alimentation de mieux vous alimenter et donc d'être en meilleure santé le deuxième livre c'est un livre que je m'étais acheté que je m'étais fait offrir même d'ailleurs je ne m'étais pas acheté je m'étais fait offrir pour Noël d'il y a deux ans il me semble c'est un livre de Julien Venesson Julien Venesson c'est un je crois pas qu'il soit nutritionniste c'est un expert en nutrition qui a monté un peu tout son son business un petit peu autour de ça il est ultra compétent il est très scientifique en fait lui ce qu'il fait c'est qu'il prend beaucoup d'études en anglais qui synthétise et qui l'explique en français simplement ce qui permet en fait de démonter également pas mal d'idées reçues et d'apporter de nouvelles informations de nouvelles connaissances sur l'alimentation donc voilà pour la présentation de Julien Venesson et en fait il est bon il a écrit plusieurs livres et un des livres qu'il a écrit qui m'a entre guillemets pas interpellé mais auquel j'ai voulu m'intéresser c'est son livre sur le gluten donc je vous mettrai pareil la photo du livre ici ou ici son livre s'appelle gluten comment le blé moderne nous intoxique ou vous intoxique je ne sais plus mais c'est voilà et en fait ce livre il retrace un petit peu dans sa première partie toute l'histoire entre guillemets agroalimentaire tout le rapport qu'on a à la céréale et notamment au blé et en fait il nous explique étape par étape comment le blé qu'on avait il ya mille ans comment ce blé là qui n'était à l'époque pas entre guillemets aussi toxique que celui qu'on a aujourd'hui et comment avec des hybridations successives c'est à dire des mélanges entre différentes variétés de blé comment est-ce qu'on en est arrivé au blé qu'on a aujourd'hui pourquoi surtout le blé moderne et pas forcément hyper bon pour la santé et notamment derrière il ya tout une chapitre je sais pas si on peut passer vraiment un chapitre mais toute une partie la deuxième partie du livre qui va être sur justement toutes les maladies dans lesquelles le gluten va jouer un rôle pas les maladies causées par le gluten toutes les maladies dans lesquelles le gluten va jouer un rôle soit un rôle de déclencheur soit un rôle d'entretien et donc c'est vachement intéressant parce que ça permet justement de comprendre un petit peu pourquoi est ce qu'il ya toute cette hype un peu autour du gluten tout en sachant que c'est voilà même si c'est un sujet qui est polémique c'est hyper intéressant de voir un petit peu ce qu'on sait et ce qu'on sait pas surtout autour du gluten et puis de toute façon après c'est vous qui décidez ce que vous ce que vous voulez faire vis-à-vis du gluten mais disons que le livre je vous le recommande vraiment d'une part pour l'approche qu'il a l'approche anthropologique et l'approche scientifique qu'il ya dans le livre et puis ben parce que derrière ça vous apporte de toute façon une information claire qui vous permet de comprendre les tenants un peu et les aboutissants et c'est super intéressant ça c'était pour le deuxième livre et enfin le dernier livre je l'ai avec moi c'est ça plein ce livre c'est un livre qui s'appelle stop au mensonge dans l'assiette c'est un livre qui est écrit par stéphane guilbault donc tenez je vous montre donc voilà donc en fait ça pareil c'est un livre qui est là pour entre guillemets je vais pas dire remettre l'église un peu au milieu du village mais pour contrer un petit peu tout ce qu'on essaie de vous faire avaler dans des pubs dans le marketing et notamment autour de trois gros lobby qui sont le lobby laitier le lobby céréalier le lobby comme on pourrait appeler sucrier si vous voulez c'est à dire qu'en fait ce livre reprend déjà beaucoup également d'études reprend beaucoup de livres qui ont été faits sur le sujet d'une part pour vous démontrer que non enfin pour vous démontrer pour vous expliquer plutôt que non on n'a pas besoin d'autant de féculents entre autres et de glucides que ce qu'on essaie de vous vendre parce que c'est de vous montrer à télé ou ailleurs que le lait bah voilà on le sait maintenant mais je veux dire que le lait c'est pas non plus idéal et également il ya tout un tout une partie sur le sur le gluten donc en gros si je vais résumer le livre je l'ai lu une fois mais je me le relis là d'une deuxième fois ce livre en gros le message du bouquin c'est essayer d'enlever ce qui va être néfaste pour votre santé de votre alimentation et le remplacer par autre chose et modifier un petit peu vos conditionnements alimentaires nos conditionnements alimentaires alors je suis désolé je parle un peu du nez je suis un peu malade c'est pour ça donc en fait c'est ça c'est le but de ce livre c'est vraiment modifier un petit peu nos conditionnements alimentaires en mangeant beaucoup plus consciemment en prenant conscience de ce qu'on va ingérer de ce qu'on va mettre dans notre corps et c'est pareil c'est un bouquin qui est écrit plus simplement que le livre sur le gluten de julien médaisson qui est plus accessible je trouve si on n'a pas de connaissances un peu un peu scientifique ou médicale mais véritablement c'est un livre que je vous que je vous recommande pardon vraiment parce qu'il est vraiment super bien fait il ya vraiment des étapes dedans avec avec toute une sorte de protocole à suivre qui conviendra évidemment pas à tout le monde mais il n'y a pas de méthode miracle c'est l'alimentation c'est comme tout c'est des choses il va falloir essayer tester sur certaines périodes donc donc voilà donc voilà pour ces trois livres donc je vous le rappelle c'est le premier livre la meilleure façon de manger par eu aux éditions thierry soukart le deuxième c'est gluten comment le blé moderne nous intoxique de julien médaisson et le troisième c'est stop au mensonge dans l'assiette de stéphane guilbeau voilà vous savez quoi lire pour les prochaines semaines voire les prochains mois en attendant moi je vous souhaite une très bonne journée prenez soin de vous et je vous dis pas très très vite ciao